Je pouvais manger, dormir et me réveiller. Je pouvais grincer des dents, tirer la langue et ricaner. Je pouvais, avec la vivacité, la célérité d'un arboricole, de branche en branche m'élever, grimper. Je pouvais m'allonger sur la terre comme un lombrique, rampé sur la terre. Il a creusé la terre, avec les ombres, avec mes mains, comme un lombrique. En un clin d'œil, creuser la terre et disparaître. Je pouvais, tel un poulain garé, parcourir la savane aux airs mensonges. Mais, 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 je pouvais payer. Et beaucoup d'infalcétieux, danser sur place, exécuter sur place des bons prodigieux. Je pouvais jouer au chasseur, à l'indien, avec le sang, avec les arbres, avec personne, avec moi-même. Converser, jouer. En s'attendant, il y avait en moi, au centre de moi-même, quelque chose d'aride, un petit être sans larmes et sans voix, plus proche de l'animal que de l'humain. Je n'ai pas eu penché sur mon berceau. Cet ange, bel ange, il sourit à l'enfant. La vermine brouillait, les fièvres dévorées, et les mouches, les mouches. Je n'ai rien nul, rien de rien. Mais j'avais, pour coller, 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 un tambour, une peau. La peau d'un nomo sapiens. Je n'ai pas eu penché sur mon berceau et versant mon sommeil, la fée des songereux. La vermine brouillait, les fièvres dévorées, et jusque dans mes rêves, les hommes avaient la rage. Yvrogne férieure, les hommes s'entretuaient. Je n'ai rien eu, rien de rien, qui soit comme une enfance. Mais j'avais, cadeau d'un gentil roi d'Afrique, au bout de mes deux mains, pour coller, 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 coller. Un tambour, une peau, blanche ou noire, je ne sais pas. Mais c'était pour cogner, et cogner, la peau d'un nomo sapiens. Quand tombait le rideau épais de la nuit, la nuit d'Afrique, Madame Toubabe avait la panade au cœur, ni l'infirmier-major qui, dans la cour du dispensaire, jouait du banjo, ni le chant du courlido, ni le whisky dont sa main giflait le verre, ne parvenait-elle à distraire, quand tombait le rideau épais de la nuit, la nuit d'Afrique. Quelque part, dans la brousse obscure, la charogne palpitait, quelque part, une bête terrassait une autre bête. Ma paloma, adieu, adieu tous mes beaux jours, nazi et le phonographe, quand tombait le rideau pelicheux, épais de la nuit, la nuit d'Afrique, inlassablement, Madame Toubabe scrutait le ciel. Où es-tu, chère et doux pays, beau ciel où brillent les étoiles de France ? Quand tombait le rideau épais de la nuit, la nuit d'Afrique, à la flamme des lampes tempêtes, et les papillons brûlaient leurs ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio